Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette première vidéo consacrée à Robit. Dans cette première vidéo, c'est une initiation à l'interface de Robit, voir comment créer des niveaux et supprimer des niveaux existants et aussi comment introduire les axes dans un plan et comment les modifier. Pour cette première vidéo, je vais utiliser un modèle, un modèle qu'on va introduire en béton armé et c'est une petite villa, alors comme vous voyez ici sur le plan AutoCAD, c'est une villa à deux niveaux, rez-de-chaussée et un premier étage. Elle est définie par des axes horizontaux, des axes verticaux qui sont différents entre chaque étage. Cette structure aussi, elle est en béton armé, comme je viens de le dire. Aussi vous avez des éléments en béton armé dont des semelles, des langrines, une chape, des poteaux, bien sûr ici des pré-poteaux, des poutres, une dalle nervurée 16,5 comme les dalles utilisées en Tunisie fréquemment, avec l'entrevoue et la nervure, la nervure avec l'ordi de 5 cm et la hauteur de la nervure de 16 cm. Pour les niveaux dans cet exemple, nous avons un niveau des fondations. Je vais supposer que ce niveau de fondation est celui des semelles. Donc les semelles vont être à un niveau moins 1 mètre de terrain naturel qu'on va supposer notre sol. Donc il y a les fondations, notre sol au niveau 0, ensuite le planchier au rez-de-chaussée qui se trouve à 3 mètres du sol et un dernier étage, le planchier au rez-de-chaussée soit à 6 mètres du niveau du sol. Alors on va introduire cette structure en béton armé dans Revit et on va commencer par exploiter tout d'abord l'interface de Revit. Alors pour Revit, lorsqu'on va ouvrir notre logiciel, vous voyez la première page, l'interface de Revit, la première page d'accueil de Revit. Elle se compose, alors entre parenthèses, je vais ici utiliser la version 2023.1. C'est la plus récente version de Revit pour la date de 2 décembre. Alors si vous avez d'autres versions, peut-être que vous allez trouver l'interface un peu différente que celle-ci. Alors essentiellement, nous avons nos modèles déjà faits, déjà réalisés sur Revit. On peut les ouvrir ou bien créer un nouveau modèle. Bien sûr, vous avez les familles, ouvrir une famille ou créer une nouvelle famille. Dans notre cas, je vais utiliser un nouveau modèle. Je vais créer un nouveau modèle par ce bouton qui est nouveau. Notre modèle, c'est une structure en béton armé. Alors parmi tous les gabarits, je vais choisir le modèle de structure, le gabarit de structure. Je vais ouvrir. Voici la première interface de Revit ouvert. Alors, pour simplifier, nous avons un bouton des raccourcis. Il y a une ligne des raccourcis qui se trouve tout en haut. Les menus et la zone graphique. Bien sûr, la zone graphique, là, on va dessiner. Avec aussi une barre d'état avec les différentes vues, les différentes échelles, etc. Alors, l'interface, je vais la modifier un petit peu afin qu'on puisse utiliser les facilités que propose Revit pour dessiner. Par exemple, je vais afficher avec ce bouton-là, le ruban complet. Ce bouton-là qui se trouve en haut. Je vais cliquer ici. Il va m'afficher le ruban complet. Si je veux encore de l'espace dans la zone de dessin, je peux le réduire un petit peu. Ou le réduire complètement à des titres, bien du texte. Ou carrément l'enlever et utiliser dans ce cas seulement les raccourcis. Alors, je reviens à un ruban complet pour voir toutes les commandes qu'on va utiliser ici. Ensuite, nous avons notre zone graphique. Et dans cette zone graphique, je dois naviguer entre l'arborescence du projet. Pour cela, je dois afficher dans l'interface de Revit l'arborescence du projet. Comment l'afficher ? C'est dans Vue, dans le menu Vue, Interface utilisateur et je choisis Arborescence du projet. Donc l'affiche, l'arborescence du projet. Et voilà, je peux naviguer entre les différents plans, différentes vues de mon projet. Alors d'habitude, je mets ici, ou bien cette arborescence à droite. Je peux la déplacer, si j'ai un autre écran, vers un autre écran. Je vais la déplacer à gauche, etc. Donc, je mets ici à droite. Ensuite, il y a une autre fenêtre que je dois toujours avoir sur mon écran. C'est, alors toujours dans Vue, Interface utilisateur, les propriétés de raccourcis CPP. Si vous voyez une commande et entre parenthèses deux lettres plutôt, c'est que ce sont les raccourcis pour utiliser cette commande. Donc, si je suis ailleurs et je tape CPP, ça va afficher cette fenêtre. Elle est aussi modifiable cette fenêtre. Je peux la déplacer. Et moi, je le mets l'une au-dessous de l'autre. Je peux naviguer entre les différentes fenêtres en cliquant soit Arborescence, soit Propriétés. Comme ça, je gagne un peu d'espace dans la zone graphique. Donc, voilà. Ça, c'est l'interface très rapidement donnée de Revit. On va passer maintenant à exploiter les niveaux. On va voir comment créer les niveaux. Alors, pour les niveaux de notre bâtiment, on a dit dans l'introduction que nous aurons un sol et un mètre du sol, nous avons la fondation. Ensuite, sur ou bien au-dessus du sol, on a à 3 mètres le plancher haut au rez-de-chaussée. Et à 6 mètres du sol, au-dessus, nous aurons le plancher haut premier. Nous aurons au final 4 niveaux. Les niveaux, je peux les voir en élévation dans la fenêtre Arborescence du projet. J'ai les élévations bien définies. Alors, j'ai oublié de mentionner que notre zone graphique, elle est limitée ou bien par 4 points cardinaux. Donc, nous avons ici Sud. La limite ici, c'est l'Est. La limite ici, c'est l'Ouest. Et la limite ici, c'est le Nord. Z espace pour revenir en zoom étendu pour voir tout le dessin. Et je reviens aux élevations. Donc, si je clique sur l'élévation Sud, il va m'afficher les niveaux existants. Par défaut, si je choisis le cabaret Structure en Revit 2023, j'aurai ces 3 niveaux par défaut. Ça peut être différent si vous avez d'autres versions de Revit. Mais là, j'ai 3 niveaux. Alors, je vais les supprimer, ces niveaux. Mais je ne sais que le niveau 1 qui est à 0 mètre. Je vais sélectionner. Le premier niveau est supprimé par le bouton ou bien par la touche clavier Supprime. Il me demande si je supprime au niveau 2. Tous les autres niveaux dans les autres vues vont être supprimés. Alors, je dis OK. Et la même chose, je clique sur Fondation et je la supprime dans tous les niveaux. J'ai seulement maintenant le niveau 1 qui est dans mon projet. Alors, tout d'abord, l'échelle, je vais laisser à 1,200 pour être plus lisible à l'écran. Voilà. Mais en principe, si on travaille à un projet de construction, à la phase d'exécution, c'est l'échelle 1,50. Alors, dans les plans, toujours dans l'arborescence du projet. Notre projet 1, tout d'abord, je vais l'enregistrer. Je vais créer une copie pour ne pas perdre ce projet. Alors, je vais mettre ici. Je vais appeler Villa Démonstration. Bien, c'est enregistré. Je parcours maintenant les différents plans. Alors, ça, ce sont les niveaux, mais j'ai aussi les différents plans de structure. Bon, je ne vais pas utiliser les plans analytiques de notre projet. Donc, je vais les supprimer pour le moment. Et on verra ça dans de prochaines vidéos, comment utiliser les plans analytiques. Pour le moment, je ne fais que du dessin. Je ne vais pas faire l'analyse de la dessin de charge. Je viens envoyer notre dessin à notre logiciel de calcul. Juste, je vais faire le dessin. Donc, j'ai maintenant un plan de structure qui s'appelle niveau 1. Ça, c'est notre premier niveau. La première chose que je vais faire pour ce niveau, je vais changer le nom en cliquant deux fois sur le niveau. Et je vais l'appeler Sol. Voulez-vous renommer les vues correspondantes? Je dis oui. Et automatiquement, ça va changer ici au niveau Sol. Donc, pour le moment, j'ai créé un seul niveau qui s'appelle Sol. Je suis toujours dans les élévations. Si je vais vers ce niveau, je clique deux fois sur le symbole. Comme ça. Alors là, je suis dans le niveau Sol. Ou bien, je clique deux fois ici et je suis dans le niveau Sol. Je reviens à l'élévation Sud. Et ici, je vais créer trois autres niveaux. Le niveau fondation à 1 mètre de profondeur. Le niveau planché au rez-de-chaussée à 1 mètre de hauteur. Et le niveau planché au premier qui sera à 6 mètres de hauteur par rapport au niveau du sol. Alors, comment créer un nouveau niveau? Nous allons à l'onglet Structure. Tout le ruban va être modifié. Alors, si je modifie ou je choisis d'autres menus. Par conséquent, le ruban va être changé. Pour le moment, je vais utiliser seulement l'onglet Structure. Menu Structure. Dans Menu Structure, il y a juste à gauche, plutôt à droite, et un nouveau niveau. Et la commande, c'est le raccourci LL. Alors, soit je crée, je tape sur le clavier LL, ou bien je clique ici, sur ce bouton. Je vais cliquer sur le bouton LL, qui est laissant de nouveau. Et il y a un invite avec une cotation par rapport au niveau sol, de dessiner un nouveau niveau. Sur OVIT, on peut soit directement donner la dimension, ou bien, comme je vais faire maintenant, dessiner une ligne, n'importe comment, et ensuite la modifier. Donc, je vais faire les deux méthodes. La première, c'est, alors je tape échappe pour sortir de la commande. Et l'autre fois, échappe pour sortir de la commande Niveau. Donc, maintenant, j'ai deux niveaux. Niveau sol et niveau 3, mais le niveau 3, qui sera la fondation, il est à la mauvaise profondeur. Alors, comment corriger ceci ? Alors, je clique sur l'axe, bien le niveau. Je viens ici à la cotation. Je vais taper un mètre. Alors, il faut toujours utiliser l'unité avec les chiffres qu'on va introduire. Si on ne connaît pas l'unité de OVIT. Entre parenthèses. Alors, si je fais afficher l'unité, c'est UN. Alors, là, il utilise pour les distances le centimètre par défaut. Alors, si je ne veux pas être embêté par les unités, je vais écrire avec le chiffre l'unité. Et automatiquement, il va convertir le chiffre à l'unité utilisée pour OVIT. Je vais encore corriger ce niveau par déplaçant son extrémité qui doit coïncider avec l'autre extrémité. Et celle-ci, alors, comment j'ai fait ? J'ai juste déplacé l'extrémité par les petits ronds bleus. Je vais cliquer ici. Et voilà, ils sont... Je vais modifier un petit peu l'échelle. Alors, si le texte, il est superposé, je clique sur ce zigzag pour le faire descendre en bas. Comme ça. Et je vais modifier par fondation le nom de ce niveau. Donc voilà, il s'appelle fondation. Il est déjà dans les plans de sculpture. Donc maintenant, j'ai créé deux niveaux. Alors, je n'ai pas créé deux niveaux, mais il y a en fait le niveau sol à 0 mètre. Il est déjà existant, mais j'ai créé le niveau fondation. Ceci étant la première méthode, c'est de dessiner un axe ou bien un niveau et le modifier. Sinon, deuxième méthode. Je vais supprimer ce que je viens de faire. Et je vais utiliser la même commande LL. Et là, je vais être à l'extrémité de notre axe de niveau. Je vais descendre. Et lorsque j'ai l'affichage de la dimension, je tape directement par le clavier 1 mètre. Et entrer. Automatiquement, il va cliquer ou bien il va choisir ce point comme début. Et je vais arriver jusqu'à coïncider avec l'autre. Comme ça. Alors, notre remarque, deux fois échappe pour sortir de la commande. Ce symbole, je peux l'enlever et le faire apparaître d'autre côté par ce carré. Je peux modifier comme ça. Et bien sûr, on peut le faire descendre un petit peu. Donc, ceci est la deuxième méthode pour créer un autre niveau. Sinon, il y a une autre méthode aussi. Mais vous choisissez la méthode qui vous convient. C'est d'utiliser ce niveau et le dupliquer. C'est-à-dire, on va juste créer un autre. Exactement comme le premier, mais avec un décalage. Comment on fait ? C'est toujours la commande LL. Ou bien en structure niveau. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser pour dessiner deux points, comme je viens de faire tout à l'heure, je fais choisir des lignes. Et lorsque je vais choisir des lignes, je vais mentionner ici la distance de décalage. La distance de décalage, par exemple ici, 1 mètre. Alors que je vais m'approcher d'une ligne. Donc, il va afficher. Voilà. Soit décaler vers le haut. Ou bien décaler vers le bas. Voilà. Alors moi, je vais décaler vers le bas. Et haut. Exactement le même, mais à 1 mètre. Je sors de la commande avec deux fois échappe. Je viens ici. Je vais alors plutôt cliquer sur... Alors si je ne peux pas cliquer sur le nom. Je choisis l'axe. Donc bien le niveau. Et dans les propriétés, je peux modifier le nom. Donc ici, le nom, je vais mentionner comme étant fondation. Vous voulez vous le renommer. Oui. En fondation à moins 1. Et je vais descendre en 2 mètre. Alors je vais rapidement créer les deux autres niveaux. Alors la méthode la plus simple que je trouve, c'est de décaler. Je fais LL. Choisir des lignes. La distance de décalage maintenant, c'est 3 mètres. Je vais cliquer ici pour le niveau red chaussée. Plancher haut red chaussée. Et une autre fois pour le plancher haut premier étage. Et il me reste seulement à modifier le nom de chaque niveau. Ici, je vais mettre plancher haut red chaussée. Oui. Et ici, plancher haut premier étage. Je reviens à l'arborescence de mon projet. Et voilà. Fondation, plancher haut premier, plancher haut red chaussée et sol. Alors je remarque qu'ils ne sont pas dans le bon ordre. J'aimerais bien que ça commence par les fondations. Sol, plancher haut red chaussée, plancher haut premier. Pour ce faire, je vais modifier l'appellation ou bien le nom. Et mettre parce que ici, c'est affiché par ordre alphabétique. Donc je viens ici. Par exemple, je commence là. Et au lieu de fondation, je vais ajouter un préfixe. 01-fondation. Alors, oui. Ensuite, pour le sol, ça va être 02-sol. Et là, ça va être 03-plancher haut red chaussée. Et ici, 04. 4 niveaux, donc final. Plancher haut premier. Et maintenant, ils sont bien dans l'autre. Fondation, sol, plancher haut red chaussée. Et plancher haut premier étage. Donc voilà comment créer des niveaux dans Revit. Et ce que j'ai fait ici dans l'élévation Sud. Je peux le retrouver dans les autres éléments. Donc il est là. Lélévation Ouest. Nord. Et Est. C'est exactement ça. Pour modifier les différentes longueurs. Si par exemple, j'ai fait l'erreur de créer un niveau. Ou bien un symbole. Ou l'axe qui dépasse. L'axe qui dépasse. Alors, je dois le faire revenir exactement aligné aux autres. Et ce cadenas. C'est pour dire, si j'utilise ce cadenas. Toutes les axes vont me suivre. Si j'ouvre ce cadenas. C'est seulement l'axe sélectionné qui va être déplacé. Il y a la limite, l'extrémité qui va être déplacé. Alors moi, je laisse tous au même niveau. Donc voilà, la première étape. C'est de créer les niveaux de ma construction. Si j'ai besoin d'autres niveaux. C'est facile. On peut ajouter facilement d'autres niveaux. Maintenant, on va passer au dessin des axes. Les axes qu'on voit ici. Dans le plan AutoCAD. Donc vous avez ici les différents axes. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Et peut-être ajouter un autre 4' ou 5 dans ce niveau. Donc, on va voir comment créer un axe. Les axes sur le vide. Alors, je vais commencer par le plus facile. Les axes verticaux A, B, C, D. Avec une distance entre axes. De 4, 1, 5, 3, 70 et 3, 85. Je vais revenir sur 8. Et là, je me déplace. Il faut que je sois maintenant non plus dans une élévation. Bien sur une élévation. Mais passer à, par exemple, la fondation. Je vais cliquer deux fois sur l'arborescence ici. Sur le plan fondation. Ou sur le symbole ici de niveau. Je clique ici. Hop. Ça ouvre un nouvel onglet. Et dans cet onglet, j'ai un espace de dessin avec les vues nord, est, sud et ouest. Et je vais dessiner les axes ici. Donc, maintenant, je suis sur une vue en plan. Je vais dessiner les axes A, B, C et D. Pour le dessin, il faut toujours respecter que le dessin soit à l'intérieur de ces 4 points. Il ne faut pas dessiner à l'extérieur de ces 4 points. Il faut que mon dessin soit toujours ici. Je vais commencer par le premier axe. L'axe A. Donc, je vais sur structure. Alors, je remarque maintenant que je ne peux plus ajouter des niveaux. Parce que je suis dans un niveau plan. Ou bien sur un plan de dessin de plan. Et non pas une élévation. Si je suis sur une élévation, ça devient accessible. Mais dans un plan, je ne peux pas. Je peux seulement ajouter des quadrillages. C'est-à-dire les axes. Là, comment c'est G, R. Je clique ici. Il me demande de cliquer pour saisir le point de départ du quadrillage. Et là, je vais dessiner le premier axe A. Je dessine comme ça. Ça, c'est le premier axe. Alors, pas des fois, il appelle 1. Mais je peux modifier le nom A. Voilà. Peu importe la distance de l'axe. Ou bien la longueur de l'axe. Je vais la modifier après. Ok. Mais je commence toujours à dessiner à peu près au milieu de mon dessin. Entre ces quatre points. Donc, je vais ajouter maintenant, comme pour les niveaux, d'autres axes. A, B, C et D. La distance entre les différents axes. Entre A et B, c'est 4.25. Donc, je vais cliquer sur la commande de créer des quadrillages des axes GR. Par le clavier GR. Je vais choisir des lignes. Je vais faire un décalage de 4.25 mètres. Entrer. Je vais m'approcher de la droite de mon axe. Et hop, il va créer l'axe B. Il y a une autre méthode. C'est de créer par ligne. Par deux points, plutôt. Je clique sur ce bouton. Je m'approche de l'extrémité. Et là, je dois indiquer. Alors, même si je ne connais pas la... Ou bien, je mets une mesure qui n'est pas exacte. Je peux modifier ça après. Comment je vais ? Je vais dessiner. Je clique n'importe où. Mais toujours aligné avec celle-ci. Ah ! Il y a un décalage de 4.25. Il faut que j'enlève. Donc, 0. Voilà. Et... Voilà. L'axe C. Alors, l'axe C, il est à 3.70 mètres. Donc, je dois modifier cette distance. En cliquant sur l'axe C. Et en allant ici. Et 3.70 mètres. Automatiquement, il va corriger ça. Et il me reste maintenant le dernier axe. L'axe D. Et qui est à 3.85 mètres. Donc, j'ai R. 3.80 mètres. 3.80 mètres. Et... Ils sont tous alignés. Donc, voilà. Et je peux vérifier les dimensions en faisant une cotation rapide. Donc, je viens sur le menu annoter. Aligner. Je clique sur l'axe A. Puis sur l'axe B. Et j'ai ici ma cotation. Ensuite, je continue les autres. Échappe. Je remonte l'échelle. Je diminue l'échelle. Pour que ce soit plus lisible sur l'écran. Alors, voilà. Alors, je peux modifier tout mon dessin. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dessiner à l'extérieur des 4 points. Alors, pour les déplacer, je sélectionne tout. Et je m'approche du centre. Voilà. Z espace pour recadrer ma vue. Ensuite, je vais dessiner maintenant les autres axes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, les autres axes, je vais passer encore une fois et vous montrer les axes. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais dessiner l'axe 4 tout d'abord. Et ici, j'ai une distance de... Alors, c'est combien? Je vais faire la cotation très rapidement pour voir... Ouais, 2 mètres. Donc, la limite ici, c'est à 2 mètres. Donc, je vais dessiner un premier axe, qui est l'axe 5. Ensuite, à 2 mètres, l'axe 4. Ensuite, à 4 mètres 70, l'axe 3. À 4 mètres 63, l'axe 2. Et le début de l'axe 1, il est à 3 mètres 61. Et l'autre extrémité à 20 centimètres de ce poteau. Il est incline. Donc, je commence par l'axe 5 qui est... Normalement, c'est... Il est comme ça. L'axe 5, il est ici. Alors, je reviens sur 8. Et je vais dessiner l'axe 5, ici. Donc, la même chose. Je viens... Je vais sur Structure. Quadrillage. Je dessine un premier axe. Alors, pour les noms, je vais les changer après. Ensuite, je vais créer un autre axe. Qui est à 2 mètres. Alors, peu importe la distance que je vais mettre en premier lieu. Je vais juste cliquer après sur l'axe que je viens de dessiner. Et changer ça à 2 mètres. Automatiquement, ça va être ici 2 mètres. Alors, là... Ensuite, j'ai 4,70 mètres, je pense. Oui, je vérifie. 4,70 mètres, voilà. Donc, j'ai R. Je vais choisir la méthode de décalage. 4,70 mètres. Et voilà l'axe. Ensuite, 4,63 mètres. Et voilà. Alors, je remarque que je n'ai pas encore... Ou bien, je n'ai pas de l'espace pour dessiner l'axe 1. Alors, je vais choisir de sortir de la commande. Écharpe 2 fois. Je choisis un axe vertical. Et je vais l'allonger un petit peu. Et tous les axes vont suivre. Pourquoi ? Parce que j'ai ce cadenas qui est fermé. Et je vais dessiner tout d'abord le premier point qui est à, disons, 3,71 mètres. Alors, pour cela, je ne vais pas utiliser un axe. Je vais juste dessiner une ligne. Une ligne de modèle, c'est LI. Ça, c'est pour dessiner une ligne de modèle. Et il me demande sur quel plan. Alors, je vais choisir de travailler sur le plan fondation. Voilà. Et cette ligne de modèle, je vais la dessiner entre deux points. Alors, je m'éloigne de 3. Alors, je vais oublier. 3,71. Je tape 3,71 mètres. Et voilà cette ligne. Alors, le plus facile, le plus simple, c'est de la dessiner horizontalement. Et ensuite, la décaler ou bien créer une autre ligne. Une même commande, LI. Et là, je vais choisir des lignes. Et je vais mettre ici à 20 centimètres. Vous voyez, je peux écrire unité et ça va être considéré. Voilà. Donc, il y a un décalage ici de 20 centimètres entre ces deux lignes. Mon axe 1, GR, il va commencer par cette extrémité et finir là. Donc, c'est un axe qui est incliné. Et je n'ai plus besoin de ces deux lignes d'aide. Je vais les supprimer. Je vais modifier un petit peu l'affichage pour que ce soit ici allongé un petit peu. Et voilà. Et maintenant, je vais changer les noms. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. 3. 4. Et 5. Ça, c'est trop éloigné. Je vais descendre un petit peu. Je vais revenir à l'échelle 1 centième. Voilà. Alors, est-ce qu'il est bien au milieu ? Je vois qu'il est un peu décalé vers le haut. Je sélectionne tout et je déplace à peu près comme ça. Il est bien au milieu maintenant. Donc, voilà. C'est comment créer des niveaux et des axes dans Revit. Tout ce que j'ai fait sur le plan fondation, normalement il est dans les autres plans. Donc, si je sélectionne le niveau sol, qu'il est là. Les planchers au rez-de-chaussée, ils sont encore là. Les planchers au premier étage, ils sont là. Donc, tous les axes me suivent dans tous les niveaux. Voilà, ils sont en 3D. C'est-à-dire, ce niveau-là et tous les autres. Donc, voilà. C'était une première introduction à Revit. C'est comment créer des niveaux et les axes. Dans la vidéo prochaine, suivante, je vais introduire les éléments de structure en commençant par les semelles et les pré-poteaux dans la fondation. Merci de votre suivre.